L'ordre du jour appelle la question orale numéro 349 de M. Christian Cambon à Mme la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci M. le Président. Mme la ministre, mes chers collègues, par un très heureux hasard de circonstance, en fait ma question va recouper une partie de celle que mon collègue Alain Gournac vient d'évoquer, car c'est les mêmes sujets sur un autre secteur. En effet, les crises successives que vient de connaître l'agroalimentaire incitent de plus en plus de consommateurs à rechercher la transparence sur l'origine, les composants et la qualité gustative des produits qu'ils achètent ou qu'ils consomment, notamment dans les restaurants. Or, dans ces temps de crise économique, nous devons bien évidemment tout faire, ça vient d'être rappelé, pour promouvoir la qualité de nos productions. Elle représente en effet, sur le plan économique, un secteur porteur de création d'emplois, de formation pour nos jeunes et de débouchés à l'exportation aussi. Dans mon département, le mine de Rungis est la vitrine par excellence de ce savoir-faire français qui fournit nos détaillants, nos collectivités locales et nos restaurants. Et du reste, cette qualité vient d'être récompensée, puisque le repas gastronomique français a été classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2011. Or, ce dernier secteur subit une évolution qui nous inquiète. En effet, pour des raisons pratiques, parfois économiques ou même financières, de plus en plus de restaurants proposent différentes sortes de cuisines, très différentes, qui ne respectent pas totalement ces valeurs de la gastronomie française. A la vérité, il existe trois modes de cuisine préparés dans nos restaurants. Le réchauffage, l'assemblage et la cuisine maison. Le réchauffage consiste, comme son nom l'indique, à décongeler des produits surgelés, à les réchauffer, à réchauffer des plats sous vide ou le contenu de boîtes de conserve. On peut donc déguster, dans certains restaurants du bord de notre Méditerranée, une soupe de poisson qui n'a strictement rien à voir avec la pêche du jour, mais qui provient de boîtes de conserve, et ce, sans en avoir aucune connaissance. De la même manière, la traditionnelle tarte tatin peut avoir été fraîchement décongelée d'un fabricant industriel dont nos renseignements laissent à penser qu'il tienne en quelque sorte le monopole de ce magnifique produit lorsqu'il est bien travaillé. L'assemblage est une pratique qui permet de servir, dans une même assiette, des produits qui n'ont pas été cuisinés sur place ou qui ne le sont que partiellement. Et enfin, la cuisine maison, pour laquelle de nombreux de nos artisans, de nos restaurateurs se battent avec courage, cette cuisine maison, elle, respecte le savoir-faire de repas entièrement confectionnés sur place et basés sur des produits frais. Faute de la belle précis, malheureusement, le consommateur ne s'y retrouve pas et risque donc, là aussi, comme pour le pain, de perdre confiance. Or, de surcroît, la crise du secteur, avec une baisse de dépenses de 2% en volume en 2012, risque de ne pas améliorer les choses en 2013. La restauration commerciale devra composer, avec un relèvement de sa taxe sur la valeur ajoutée, qui va passer de 7 à 10% en 2014. Et par conséquent, la difficulté des restaurateurs qui veulent faire ce travail maison pourrait bien évidemment profiter aux industriels de l'agroalimentaire, puisque la cuisine d'assemblage assure des performances économiques évidemment beaucoup plus élevées. Alors, pour lutter contre ce phénomène, et un peu parallèlement à ce qui a été fait par les artisans autour du pain, des restaurateurs se mobilisent pour valoriser leur savoir-faire et leur travail sous différents labels. Ainsi, depuis février dernier, en région Île-de-France, le Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire a lancé un label intitulé « Des produits d'ici cuisinés ici », ce qui est tout à fait clair. Les restaurateurs signataires de cette charte doivent utiliser en priorité des matières premières issues de l'agriculture d'Île-de-France, appartenir au secteur de la restauration commerciale traditionnelle et transformer eux-mêmes les produits frais dans la cuisine de leur restaurant. Ce nouveau label régional vient s'ajouter à d'autres labels déjà mis en place dans différentes régions par les restaurateurs eux-mêmes, ce qui, paradoxalement, ne favorise pas la compréhension des consommateurs. Et donc, ma question est très simple, afin d'aider les consommateurs à mieux comprendre ce qu'ils vont trouver dans leur assiette, ne faudrait-il pas mettre en place un label national validé par l'État au même titre que les étoiles pour les hôtels, puisque là, il y a une grille avec des critères nationaux et qui fait que n'importe quelle personne qui veut se faire héberger dans un hôtel sait, lorsqu'un hôtel fait trois étoiles, dans n'importe quel coin du territoire, elle sait à quoi elle est en mesure de s'attendre. Donc, Madame la Ministre, je voudrais simplement savoir quelles mesures vous entendez prendre dans le cadre de vos projets pour permettre de valoriser la cuisine faite sur place et le travail des restaurateurs qui ne sont pas toujours les plus grands. Il y a ici, du reste, une petite encablure d'ici, quelques petits restaurants qui se donnent un mal fou pour promouvoir cette cuisine. Et donc, quelles mesures comptez-vous prendre pour promouvoir ce travail des restaurateurs qui s'attachent à maintenir les vraies valeurs de la gastronomie française ? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue, de nous avoir mis en appétit. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur. Valoriser la qualité dans la restauration est, comme vous, une de mes priorités. C'est bien dans cet objectif que, conformément aux engagements du Président de la République, j'ai mené un bilan avec les organisations représentatives des professionnels du secteur de la restauration sur le contrat d'avenir. Nous avons constaté que ce contrat d'avenir n'avait pas répondu à l'ensemble des questions que vous avez notamment posées sur la qualité, sur la transformation et la fabrication sur place. Nous avons donc, en lien avec les organisations professionnelles, décidé de définir une méthode de travail et j'aurai le plaisir d'installer prochainement un comité stratégique de la filière restauration pour travailler avec les professionnels sur l'ensemble des sujets. Celui que vous évoquez, bien sûr, mais également celui du dialogue social, des conditions de travail, des modernisations de nos restaurants, des créations d'emplois, vous l'avez souligné, c'est un secteur qui recrute, qui forme aussi de nombreux jeunes apprentis et nous devons accompagner ces professionnels et discuter de l'ensemble des préoccupations que nous avons évoquées. Donc tous les sujets seront traités dans ce comité stratégique pour la filière restauration et j'espère que nous aurons, avec les professionnels, la possibilité de travailler sur la qualité et sur la transformation des produits dans nos restaurants. Mais à partir de ce constat, nous avons quand même un certain nombre de pistes déjà de travail qui existent. Une des premières réponses qui a été donnée par l'État pour répondre à cette exigence de qualité pour les consommateurs, c'est le titre de maître restaurateur. Il vise à distinguer les professionnels de la restauration traditionnelle sur la base d'une qualification professionnelle et du respect d'un cahier des charges très précis basé sur une forte exigence de qualité. Celui-ci impose en particulier la cuisine faite sur place à partir de produits majoritairement frais, sans plats préparés. Au niveau de l'accueil des clients, il prévoit la présence d'au moins un personnel de salle titulaire d'un CAP restaurant d'un titre homologué ou de deux ans d'expérience. L'exigence est également élevée pour les aménagements intérieurs qui doivent être soignés et l'environnement extérieur et bien sûr des conditions d'hygiène doivent être respectées. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que ce titre de maître restaurateur n'a pas connu le succès escompté puisque j'ai remis le 12 novembre dernier le 2000e titre de maître restaurateur. C'est insuffisant. C'est la raison pour laquelle je souhaite que dans le cadre du comité de filière, nous puissions travailler à la rénovation de ce titre. Non pas pour baisser l'exigence de qualité, mais peut-être, et c'est sûrement une piste de travail, pour simplifier le cahier des charges, pour le rendre plus accessible aux professionnels puisque lorsqu'on regarde de manière concrète le dossier pour être labellisé maître restaurateur, on s'aperçoit que les professionnels de petites ou de très petites entreprises peuvent être un petit peu effrayés par la masse et le nombre de formulaires administratifs à remplir. Donc nous devons travailler en lien avec les organisations professionnelles pour rendre plus accessible ce titre de maître restaurateur qui sera une première solution, une première réponse que nous pouvons apporter pour à la fois, bien sûr, valoriser le travail de ces professionnels, mais aussi rassurer les consommateurs qui, bien sûr, ont le droit de connaître dans le restaurant qu'ils fréquentent si les produits ont été transformés, faits sur place, issus de l'agriculture locale, de proximité. C'est un tout et ce comité de filière devra répondre à l'ensemble de ces questions. Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous partageons là aussi une priorité et j'ajoute que la fête de la gastronomie qui aura lieu en septembre doit aussi permettre aux professionnels d'expliquer au public, aux consommateurs, leur savoir-faire, leur excellence et surtout leur passion. Merci, madame la ministre. Monsieur Cambon. Merci, madame la ministre. Merci des indications précises que vous venez de nous donner. En plus, tout le monde comprendra que c'est un sujet plutôt consensuel et je pense que sur tous les bancs de cette Assemblée, il y a la volonté singulièrement au Sénat, Assemblée des Territoires, de porter haut les couleurs de notre gastronomie. Je pense que les indications que vous... ... du Sénat. Oui. Ou alors sans ça, il faut ne manger que de la raclette, comme chez le président de la séance, là, on ne peut pas tricher car on est obligé d'amener le fromage et la machine sur place. Plus sérieusement, ce que je veux dire, madame la ministre, dans l'approche qui est la vôtre de maître restaurateur, je pense que c'est une très bonne évolution. Mais il ne faut pas rester uniquement focalisé sur la qualité des hommes, même si elle est importante. J'ai eu l'occasion, moi, de conduire l'apprentissage en Ile-de-France et d'aider tous ces jeunes à acquérir ces qualifications. Mais c'est surtout le travail des produits frais. Je suis stupéfait de voir que dans des établissements de prestige, on utilise malheureusement encore trop souvent, et on aurait beaucoup de surprises sur ce sujet, des éléments qui sont pré-confectionnés et donc on ne fait que de l'assemblage, alors que parfois on a des petits restaurants qui mettent beaucoup de force et d'efforts à faire en sorte de confectionner sur place le repas. Donc c'est dans le maniement, j'allais dire, le travail autour de la fraîcheur des produits, qu'il est important de faire avancer les choses. En tous les cas, sachez que toutes les initiatives que le gouvernement portera dans ce domaine aura bien évidemment notre concours et notre assentiment. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, M. Cambon, pour cette promotion de la raclette, mais n'oubliez pas la fondue. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance quelques instants en attendant l'arrivée de Madame la Ministre.